Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose, ici vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes achats manga du 9 juillet 2021, à savoir une grosse pile, il y a ici 17 tomes, normalement il y avait 18 tomes, mais le tome 7 et dernier tome du manga 5 minutes forward était complètement dégueulasse chez mon libraire, il y avait trois exemplaires, ils étaient tous dégueu, je ne l'ai donc pas pris, de toute façon c'est une série que je n'ai pas encore commencé. Alors 18 tomes ce ne sont que des nouveautés, pourquoi 18 tomes, 18 nouveautés ? Sûrement à cause de la Japan Expo, qui fait qu'on a énormément de tomes début juillet et ensuite tout juillet, tout août, ça se calme énormément. On va tout de suite commencer avec un manga que j'affectionne tout particulièrement depuis de nombreuses années, c'est Prisonnier Riku. Alors Prisonnier Riku, vous voyez, je l'ai même presque terminé, c'est le tome 38 et c'est le dernier de la série, c'est le dernier de la série. Alors cette oeuvre, elle est incroyable, je peux vous montrer un peu les dessins du personnage. Voilà, c'est un manga de Shinobu Seguchi et je dis merci Shinobu, je te dis merci d'avoir créé cette oeuvre. C'est un shonen, ça raconte l'histoire d'un petit garçon de 13 ans qui est accusé à tort d'un meurtre dans une société totalement corrompue, totalement manichéenne où une partie de la population vit derrière un mur en fait, on pense à l'Allemagne avant 89, on pense à la guerre froide, c'est vraiment un pays dégueu et on envoie des gamins en prison pour des boutiques et en fait ce gamin, il est très faible physiquement mais il a une détermination sans faille et c'est ce qui va lui permettre de monter toute une bande autour de lui pour pouvoir s'échapper et pour pouvoir aller, enfin son but final c'est de péter la gueule du mec qui est responsable de la mort de son grand-père. En fait il a été accusé d'avoir tué son grand-père alors qu'il aimait son grand-père plus que tout. Et donc dernier tome, voilà, Prisonnier Riku chez Akata, je remercie grandement Akata, Akata, donc ça c'est pas un what the fuck de chez Akata, mais ça fait quand même partie des très bons Akata à côté desquels il ne faut pas passer, Akata éditeur près de Poitiers, si maman est bonne, près de Limoges, Limoges Poitiers. En tout cas ce manga c'est une oeuvre incroyable et nous aurons bientôt le spin-off qui s'appelle Boss Renoma qui est donc centré sur Renoma qui est le, on va dire, le personnage secondaire principal, le second personnage de l'histoire, deux tomes que nous aurons tout début 2022, ils viennent de l'annoncer, voilà, Prisonnier Riku, les tomes sont en train d'être réédités. Si vraiment vous ne connaissez pas cette oeuvre, jetez-vous dessus, c'est de l'excellent, je vous jure c'est vraiment de l'excellent. On va passer très vite sur le tome 14 de Dragon Ball Super, Dragon Ball Super, j'allais dire Dragon Ball Super Card Game, ceux qui me connaissent savent, dans Dragon Ball Super, Son Goku le Patrouilleur Galactique, bon, il marque Akira Toriyama, Toyotaro, mais clairement c'est Toyotaro, c'est beaucoup moins bon que Dragon Ball, je l'achète parce que c'est Dragon Ball, mais l'histoire est beaucoup moins intéressante, il y a vraiment une touch tout à fait différente, on le voit, c'est pas exactement les mêmes dessins, les personnages, bon, voilà, c'est Dragon Ball Super, bon, la plupart des gens connaissent, mais... Ensuite, le tome 21 de Jojo Lion, la partie 8 de Jojo Bizarre Adventure, c'est-à-dire le tome 125 de l'histoire, donc c'est un manga de Hiroiko Araki, ça a longtemps été mon shonen préféré, peut-être même mon manga préféré, j'adore Jojo, on va pas en réexpliquer ce qu'est Jojo, mais c'est toute une saga, une saga familiale, basée au départ sur Jonathan Joestar, un anglais du fin du 19ème, Jojo's quoi, si vous connaissez pas Jojo's, vous pouvez commencer à la partie 3, elle est un peu plus abordable que les deux premières parties, mais clairement, ça reste un best-seller, Jojo. Ensuite, le tome 9 de Chainsaw Man, alors il faut savoir que Chainsaw Man s'est terminé en 11 tomes, mais l'auteur a dit que c'était probablement la fin d'une première partie, donc il y aura sûrement une deuxième partie. Donc Tatsumi Fujimoto, qui était l'auteur de Fire Punch, moi j'avais les vues Fire Punch chez moi, et puis un jour j'ai un pote qui me dit mais l'idée était fou, et puis je les ai lus, effectivement, j'ai tout lu dans la journée, incroyable. Et Chainsaw Man, c'est pareil, c'est un shonen, mais totalement déroutant, on va pas spoiler, mais il se passe des trucs qu'on ne voit pas dans les shonen habituellement, c'est très très bon Chainsaw Man, c'est très très bon, c'est un dessin qui est vraiment propre à l'auteur, blindé de texte, là, qu'est-ce que ça raconte ? Ah non, il dit tout le temps la même chose, c'est l'histoire d'un gars un peu loser, donc lui, qui vit dans un monde où il y a des démons, et où les gens peuvent fusionner avec des démons, en fait il va fusionner avec son démon tronçonneuse, et donc il va devenir un homme tronçonneuse, d'où Shainsaw Man, mais il a des préoccupations qui ne sont pas du tout celles des héros de shonen, les héros de shonen en général veulent s'améliorer pour devenir les plus forts, pour sauver l'humanité, blablabla, lui non, il veut juste taper une nana, enfin non même, il veut juste être aimé par une nana, enfin bref, et manger, et manger des bons petits plats, en même temps, il y a une enfance difficile le pauvre, bon, Shainsaw Man, excellent, Docteur Stone, le tome 16, Docteur Stone c'est un manga de Boishi, mais c'est Rishiro Inagaki qui en est l'auteur, voilà, Boishi aime bien parfois juste dessiner, ça lui permet de faire deux oeuvres en parallèle, Boishi c'est quand même un bourreau de travail. Donc Docteur Stone, c'est un shonen assez, je dirais assez ado quand même, par rapport à tout ce qu'a pu faire Boishi par le passé, c'est ce qu'il y a de plus abordable pour les jeunes, c'est l'histoire de la planète Terre qui est pétrifiée en, je crois en 2018, un truc comme ça, jusqu'à 5000 et quelques, si ma mémoire est bonne, ils sont pétrifiés pendant environ 3000 ans, 3700 ans c'est ça ? Ouais 3700 ans, voilà, donc ils doivent être en 5700 par an, et à leur réveil, finalement la Terre a régressé, il reste des tribus non pétrifiées, qui ont régressé à l'âge de pierre, si j'ose dire, et ce gamin là, Senku il s'appelle, il maîtrise toutes les facettes de la science, de la physique, de la chimie, bon c'est une oeuvre, mais c'est assez intéressant, il permet comme ça à l'époque d'évoluer, de gagner en connaissance, très 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 bon manga. Ensuite le tome 12 de Jagan, nous avons attrapé le Japon, donc le rythme de parution est assez lent, alors il faut savoir qu'au Japon il n'y a pas 3 A, il y a 15 A, au milieu là, mais Kaze a été un peu petit joueur, voilà pour l'anecdote. Alors Jagan c'est l'histoire d'un flic, qui un jour se fait infecter par une mini grenouille, qui rend les humains complètement détraqués, et d'ailleurs on les appelle des détraqués, mais un peu comme dans Parasite, il va réussir à limiter l'infection à son bras, et donc on va l'appeler un semi-détraqué, et grâce à ça il aura un bras complètement monstrueux, une sorte d'arme de destruction massive, qui va lui permettre de combattre les autres détraqués, voire semi-détraqués. L'histoire avance vraiment bien, on est vraiment sur un très très bon, alors Yis Seinen, oui, c'est limite entre Shensouman et Jagan, on est vraiment sur des histoires un peu, en termes de ressenti, pour moi c'est à peu près pareil, voilà le Kaze classifie Shensouman en Shonen, et Jagan en Seinen, on est très proche. Au scénario nous avons Muneyuki Kaneshiro, et au dessin Kensuke Nishida. Si ma mémoire est bonne, ils ont fait autre chose, par le passé de connu d'ailleurs, mais j'ai un trou, et j'ai la flemme d'aller regarder. Ensuite nous avons Awashi Player Maker Vol. 3, c'est donc la suite de ce que nous avait sorti Mangetsu, l'éditeur Mangetsu, le nouvel éditeur, a sorti Awashi en tout premier, donc il y a deux mois, pour leur lancement, et comme je vous ai dit, moi je prends tout Mangetsu, donc de Yugo Kobayashi, inconnu au bataillon, et donc Awashi, ça nous raconte à l'inverse de Blue Lock, l'histoire d'un jeune qui rêve d'être le meilleur joueur de foot, mais au sein d'une équipe, au sein de la meilleure équipe, et pas juste le meilleur joueur individuel, et ça c'est assez important. Donc ça nous raconte quand même une histoire un peu à la capitaine Tsubasa. Mais en l'occurrence, les deux premiers tomes étaient intéressants. Le dessin est sympathique, on a une petite tête bouclée, c'est un manga qui se lit bien, j'apprécie l'Irawashi actuellement. Alors, le One Piece d'or, One Piece d'or, bon, One Piece d'or, il n'y a rien à dire. En fait, One Piece d'or, c'est quoi ? Majoritairement, c'est la reprise des têtes de chapitres de One Piece, voilà, donc c'est le tome 3, Ishiro Oda, il n'y a rien à dire. Le tome 2 de 008, Apprenti espion. Alors je vais vous lire ce que ça raconte, parce que je n'ai pas lu le tome 1. Donc c'est un manga de Shun Matsuena, encore inconnu au bataillon, refusé par tous les lycées où il a postulé, hate Akashi et désespéré, cependant il reçoit une lettre d'admission d'une école de formation pour agent secret, blablabla. Moi ce que je retiens, c'est quand même, il y a des femmes vachement dénudées, j'espère que ce ne sera pas trop poussé à l'extrême là-dessus, je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai acheté ce manga, à voir. Alors ensuite, ensuite j'ai pris les 3 nouveaux tomes de l'éditeur Noévé, Noévé Graf. Alors Noévé Graf, c'est un éditeur dont je prends tout aussi, qui vient de sortir récemment. J'aime beaucoup ce qu'ils font, leurs mangas sont toujours sous blister, alors j'en ai des blisteriens pour vous montrer. Il y a toujours la petite preuve d'achat, avec un point, qui permet de gagner des cadeaux, mais c'est surtout, il y a même une signature de l'auteur un petit mot, c'est surtout pour copier le Japon au maximum, donc on a le petit insert, on a le petit bandeau qui se conserve, parce qu'il est sous le blister en fait, et normalement on a une carte dans les tomes 1, et avant aussi chez le libraire on avait une carte, une carte de collection, qui a été oubliée en fait, dans certains tomes 1 et qui sera dans les tomes 2. Donc là on ne l'a pas dans le tomes 1, on l'a peut-être dans le tomes 2, je n'ai pas ouvert le tomes 2. Donc ça ce manga, c'est Certaines scientifiques railgun, il y a 3 auteurs, Kazuma Kamashi au scénario, Motoi Fuyukawa au dessin, et au design des personnages, Kiyotaka Aimura, d'accord. Dans un monde où l'église et sa magie s'opposent à la science et ses espères, rencontrez l'Electromaster Mikoto Misaka, et faites la lumière sur les nombreux secrets de la cité académique, dans un shonen d'action survolté, d'accord. Bon, le design ne me parle pas trop, j'espère vraiment que le scénario est bon. Moi en général, ce qui compte le plus pour moi dans un manga, c'est le scénario. Vous prenez Liar Game, le manga le plus horriblement dessiné qu'il soit, et c'est un de mes mangas préférés, parce que le scénario est juste incroyable. Voilà, donc le tome 1 et 2 de Certains scientifiques railgun, voilà, et le tome 1 de Girlfriend Girlfriend, alors je pensais que c'était un spin-off de Rent Girlfriend, mais pas du tout. C'est l'histoire d'un mec qui a deux petites amies, en gros, je l'ai bien compris. Bon bref, je... Bon, noévé grave, parce qu'ils font du bon travail. Tome 8 de Magical Girl Holy Shit, alors ça, je ne les ai pas commencés, c'est un What the Fuck, ça fait partie des très rares What the Fuck que je n'ai pas encore lus. Voilà, encore une histoire de Magical Girl, on passe, quand je l'aurai lu, je vous dirai. On va passer au gros format, on va commencer par Panda Detective à John C, tome 1, c'est Mangetsu, encore une fois, du bon travail, la métamorphie, maladie incurable, changeant les humains en animaux ou végétaux, ne cesse de s'étendre au Japon, à Tokyo, où les cas se multiplient, Honda, affecté par une lente mutation en panda, et Takebayashi, son aîné à la fac, fondent une agence de détectives spécialisées dans les affaires liées à cette pandémie d'un genre nouveau, que cachent réellement les 5 cas sur lesquels le duo s'apprête à enquêter, et que révèlent ces transformations sur l'âme humaine. D'après ce que j'en ai entendu, d'après ce que m'en a dit mon libraire, c'est très très bon. Donc ça, ce sera normalement lu dans la journée. Donc vous l'aurez, vous l'aurez à 100% dans le retour des lectures de juillet. C'est le tome 5 de Yawara, de notre ami Naoki Urazawa. Alors je suis navré, je n'ai pas non plus commencé les Yawara, à l'instar des Asadora, que finalement j'ai commencé et j'ai continué. Et je compte bien d'ailleurs aller au bout de ce qui sort, parce que ça se lit très très bien, on comprend tout, pas besoin de revenir en arrière. Alors Yawara, je pense que c'est un peu comme Happy, le manga de tennis, là c'est un manga de judo, ça fait partie des débuts de Urazawa, ça c'est les années 80. Il a été multi-primé pour ce manga. Donc ce sont des éditions de luxe. Normalement Yawara, ça fait 28 tomes, et là ça ne fera que 20 tomes, donc ce ne sont pas des volumes doubles, mais ce sont des volumes de luxe. Voilà, ils font 300 pages, au lieu de faire un peu moins de 200. Yawara, je les commencerai prochainement, c'est du très très bon, forcément c'est du très très bon, c'est du Naoki Urazawa. On va terminer avec la déception, la déception de ses achats. Tomie de Junji Ito, chez Mangetsu. Pourquoi déception ? Alors, moi Tomie, je les ai déjà, j'ai les premières éditions chez Tonkam, puisque j'ai tous les Junji Ito, mon auteur préféré, d'ailleurs Junji Ito. j'avais dit que je prendrais tout ce que Mangetsu sortira tout court, aussi les Junji Ito, aussi les Junji Ito que j'ai déjà, parce qu'il y a beaucoup de Junji Ito qu'on n'a pas et que Mangetsu va nous faire, très bien. Sauf qu'en fait, ils nous ont sorti ça en mode Tezuka 90 dans chez Delcourt, et ça se pète en deux secondes. C'est super fragile, l'intérieur fait gondoler, voilà. Clairement, c'est pas, pour moi, c'est pas du super travail. Ok, l'écriture, le tominet est en rouge, brillant, très bien. À l'intérieur, il y a un petit mot de quelqu'un qui explique quelque chose, bref. Non, non, mais je suis persuadé que la retraduction est très bonne. Je vais vous montrer un peu. Voilà. Ça, c'est le trait de Junji Ito. On adhère ou on adhère pas. Mais en fait, voilà, Junji Ito, c'est de l'horreur, c'est de l'horreur froide, c'est de l'horreur lente, c'est de l'horreur un peu flippante, angoissante, un peu comme Halloween de Carpenter, quoi. Je sais pas pourquoi je compare ça à Halloween. on n'est pas sur du gore, sur du trash, sauf par moments, quand même. Ah si, quand même. Ah bref, lisez Junji Ito. Et pour terminer, l'artbook de The Promised Neverland. Bon. Voilà. C'est joli. C'est un artbook. En général, quand j'ai une série, j'achète l'artbook. J'achète pas tout et n'importe quoi, mais les artbooks, on va dire que c'est encore tolérable. J'ai d'ailleurs vu qu'ils allaient sortir un tome qu'on pourrait qualifier de tome zéro et qui nous expliquera peut-être les chiffres qu'ils ont dans le coup. Parce que ça, ça n'a jamais été expliqué. Bref, voilà. Vidéo un peu longue parce que beaucoup de sorties, probablement à cause de la Japan Expo. Je vous fais plein de bisous. Bientôt le concours pour les gagner. N'oubliez pas. Et arrêtez la drogue. Parce que c'est mal. Faut compter avec moi si ça te pose problème. Disparais-moi dans ce que j'ai à dire. Et les choses trop belles.